Hi guys, welcome back to my channel, c'est bienvenu sur ma chaîne Donc la vidéo dont je vous dis par le titre, vous pouvez déjà savoir, c'est lorsque je me suis fait déployer dans l'avion Bref, cette histoire vraiment c'est une histoire de ouf en fait, parce que je n'aurais jamais cru que les gens puissent se faire déployer dans l'avion en fait L'aéroport je peux comprendre, mais l'avion, genre non Bref, avant de commencer cette histoire, si tu es nouvelle sur ma chaîne ou si tu es nouveau sur ma chaîne, la suite de t'abonner, c'est gratuit Je te promets, c'est gratuit et aussi active ta cloche de notification pour que tu puisses toujours être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo Et aussi si tu ne me suis pas sur mes réseaux sociaux, c'est Instagram, Twitter et Snapchat, ce serait dans la barre d'infos juste en bas Si tu as de m'ajouter sur mes réseaux sociaux, parce que si tu me suis déjà sur mes réseaux sociaux, tu sais que je suis partie à Las Vegas il y a de cela un mois Et plus précisément, j'ai quitté mon état là où je vis actuellement, le samedi 9 novembre 2019 pour aller à Las Vegas Donc c'était pendant mon vol quoi D'ici, parce que je suis quitté d'abord de Baltimore, l'aéroport de Baltimore pour arriver à l'aéroport de la Caroline du Nord Et c'était genre environ une heure sainte de vol, et puis de là je devais prendre mon avion pour aller à Las Vegas C'était pas un vol direct, j'avais un arrêt qui était en Caroline du Nord Donc c'était dans l'avion qui est en Baltimore à la Caroline du Nord que je me suis fait dépouiller Ok ? Genre, l'histoire me dépasse en fait, genre je veux raconter mes gens justement dépassés Et ce qui me fait encore plus mal, je veux dire, c'est parce que la personne qui m'a dépouillée n'avait même pas l'air d'un bond Genre, il ressemblait à quelqu'un qui avait l'argent, genre qui avait de l'argent Donc quand tu voyais le mec, tu pouvais pas savoir en fait Ok, bref, donc j'étais entrée dans l'avion, c'était un truc de trois sièges J'étais au milieu, j'en étais à la fenêtre, le gars était juste à côté de moi En fait, genre vers le couloir en fait de l'avion Il était assis juste là, ok ? Je vous dis une fois de plus, je suis au milieu d'un Quand tu as le sac à dos ou bien le sac à main pour les femmes, tu mets entre tes jambes Tu peux pas être dans l'avion avec ça sur tes pieds Tu dois mettre entre tes jambes au sol en fait Donc c'est là-bas que j'avais mon sac et j'en ai vu mon pull J'ai mis au-dessus de mon sac parce qu'il faisait chaud dans l'avion, ok ? Écoutez bien, mon pull était déposé au-dessus de mon sac, ok ? Voilà, je veux m'assurer d'ajouter le fait que le 8 novembre qui était le vendredi Avant le jour que je ne voyage, je n'ai pas dormi assez Et j'ai fait ça exprès parce que je voulais m'assurer d'être fatiguée dans l'avion En fait, j'ai dit que j'ai jusqu'à deux avions à prendre Je vais être fatiguée, donc je n'ai pas dormi assez, ok ? Écoutez bien, non, je n'ai pas dormi assez parce que je voulais m'assurer de dormir dans l'avion Genre, qu'est-ce que je veux faire debout en fait ? Je ne vois pas trop la télé pour dire que je veux voir les films dans l'avion Donc c'était un peu, genre, mon truc quoi J'ai dit qu'ok, je ne vais pas trop dormir cette nuit parce que c'est que je vais dormir dans l'avion Donc, on entre dans l'avion, l'avion décolle, quelques minutes après je m'endors alors Genre, je suis fatiguée bien sûr, donc je m'endors Mais je ne dormais pas encore, il suivait la musique quoi Il ne dormait pas encore, donc moi je m'endors Et puis le gars, juste à côté de moi, était assis Au lieu d'être assis comme ça dans l'avion, comme on est assis, non, comme ça soit normalement Il était baissé, genre, assis, baissé comme ça En train de voir un film sur son téléphone Genre, il y avait un film qui voyait sur son téléphone quoi Je croyais qu'il voyait un film sur son téléphone, bref Parce qu'il avait, le film vraiment, il faisait comme s'il voyait, bref Dans ma tête, je me suis dit, le gars est en train de voir son film Jordan est en train de suivre sa musique Moi, de mon côté, je suis fatiguée, donc bien sûr, je vais me reposer Donc, je baisse ma tête en arrière, comme ça, je commence à dormir dans l'avion Donc, je dors, et puis, je crois qu'il avait un peu bougé bizarrement Genre, tubulence dans l'avion croix Et puis, je me suis un peu réveillée Mais quand je me réveille, alors, je regarde, le gars, il est toujours baissé Comme je vous ai dit, Jordan maintenant était endormi, ok Une fois de plus maintenant, cette fois-ci, Jordan était endormi, ok Il faut bien suivre l'histoire Après, je dis, ok, je continue dans mon sommet Je me, genre, je mets encore ma tête en arrière, comme ça Je continue à me reposer Genre, j'étais fatiguée, je me reposais Et puis, quelques minutes après, genre, peut-être même 15, 20 minutes après Pendant que je dormais sans comment mon sac est en train de bouger, quoi Genre, comme si quelqu'un tirait mon sac du côté du gars, quoi Après, je me réveille, genre, ok, j'arrange mon sac, tu vois un peu Le gars était comme si, il ne connaissait pas ce qui se passait, quoi Comme si il avait vu son téléphone en train de voir son film Je dis, ok, j'arrange mon sac Je mets bien encore tous mes pieds, you know Au sol, là-bas, je bloque encore bien tous mes pieds Je continue mon sommeil Une fois de plus, Jordan dormait toujours Je continue mon sommeil Après, je dormais pendant un bon bout de temps Je me rappelle un bon bout de temps, peut-être que cette fois-ci Même 20 minutes, 25 minutes de sommeil Un truc comme ça Je dormais, et puis Je me suis seulement revêt brusquement Je ne sais pas ce qui m'a revêt, en fait Je me suis revêt brusquement Je vois le gars à côté de moi T'as trouvé, me regardait dans les yeux, quoi Genre, c'était tellement bizarre, en fait Genre, dans ma tête, I was like, you know Tu me regardes pourquoi, là Why are you looking at me Tu vois un peu Genre, dans ma tête, je me suis fait dire que c'est un creep, quoi Un gars qui regarde les gens pendant qu'il dorme, c'est un creep, genre Tu es bizarre, toi, genre, tu es chelou, mon frère Tu vois un peu genre C'est ça que j'avais dans la tête Mais je ne pensais pas À qu'il a peut-être pris un truc dans mon sac, ou quoi que ce soit Non Tu vois un peu genre, il me regarde après, il s'est retourné Il a commencé à regarder tout droit Il n'était plus baissé, oh Il était maintenant comme ça, il a commencé à regarder tout droit Et puis je me tourne, je vois comment je donne Genre, il est en train de se réveiller, lui-même Il s'est baissé, il se laissait comme ça pour se réveiller Et puis il me regarde, je regarde Et puis je regarde, il manquait peut-être 15 minutes, quoi Et puis on devait atterrir Donc je ne dors plus parce qu'on va bientôt atterrir Et puis quelques minutes après, les hôtels s'annoncent Oh, asseyez-vous, mettez vos ceintures Parce qu'on s'apprête déjà à atterrir et tout J'étais juste gentille, quoi, j'étais cool Et puis on atterrit Je prends mon sac Parce que cet avion-là devait seulement déposer quelques personnes On n'est plus continuer, je ne sais pas où Je prends dans mon sac Le gars nous fait passer On sort de l'avion Je dis merci aux pilotes, merci aux hôtesses de l'air et tout et tout Je continue Et puis je n'ai vraiment pas Là, on doit prendre notre prochain vol en fait Genre, on s'assoit Et puis il faisait un peu frais Dans l'aéroport Donc je prends mon pull Une fois de plus, mon pull était au-dessus de mon sac Je prends Genre, je porte mon pull Je savais que j'avais mis mon port de monnaie Pas très loin de là où mon pull était Parce que j'ai ouvert mon port de monnaie pour donner ma carte À l'entrée pour la sécurité, quoi Pour entrer dans l'aéroport Donc je sais que je n'ai pas mis ça au fond de mon sac Donc je sais que ça doit être J'ai un petit peu pour le dessus Genre, après que j'enlève le pull, je dois avoir mon port de monnaie Tu vois un peu le truc, quoi Genre, je dis ok J'enlève tout dans mon sac Je vous dis tout dans mon sac Mon sac, il n'y a rien J'enlève que j'enlève, c'est mort Mon port de monnaie n'est pas dans mon sac J'enlève que ok Tu es sûre que tu as bien fouillé Il dit que j'ai bien fouillé Il dit que pardon, regarde dans ton sac Il m'a dit que tu ne m'as pas donné Mais bref, regarde Il commence à fouiller sa valise aussi Il enlève aussi tout On ne voit pas J'ai dit que c'est parti Et puis j'expliquais à Jordan ce que je vous ai dit là Et puis il m'a dit que pour le moins ce que je lui dis Il a un moins ce que je me dis Genre, fouille ton sac Assis-toi que toutes les choses sont intactes Je n'ai pas pensé à ça Parce que le gars, par exemple, me dit que les volets sont toujours bien habillés, propres Genre, tu peux m'imaginer que ce soit les volets Mais ce soit les grands volets Bref, c'est déjà arrivé Il m'a dit qu'on appelle la compagnie ARN J'ai appelé la compagnie ARN qu'on a pris Et puis je les ai expliqué Oh, qu'on a volé mon porte-monnaie dans l'avion Ils m'ont dit de partir en ligne Et mettre une plainte en ligne Donc j'ai fait ça Après, j'ai dit ok Je ne me rappelle pas avoir vu le gars sortir de l'avion Ce qui veut dire, peut-être qu'il a continué avec l'avion Là où ça devait partir J'ai dit ok, mes deux cartes bancaires doivent être bloquées J'ai bloqué mes deux cartes bancaires J'avais pas beaucoup d'argent dans mon porte-monnaie J'avais peut-être 10, 15 ou 20 dollars Bref, pas plus de 20 dollars cachés dans mon porte-monnaie L'argent que je devais partir de passer à Vegas Était caché quelque part d'autre Donc je ne suis pas si bête que ça Et donc c'est ce qu'il a eu Il y avait genre mes cartes des magasins J'avais une carte Sephora dedans, peut-être de 50 ou 100 dollars Qu'on m'avait donné à mon anniversité Je n'ai jamais utilisé C'était là-bas dedans C'est pas grand-chose Genre, tout est vanité en fait Moi aussi, je suis certaine que le karma va toucher ce gars là Moi, genre, c'est sûr Le karma va le toucher Donc, ça va, j'ai dit tout est vanité C'est bon, c'est bon Genre, j'ai perdu ce truc là Le seul truc qui me fait vraiment mal C'est le fait que comme je partais à Vegas Une fois de plus à Vegas Il doit avoir 21 ans J'ai plus de 21 ans, oui Mais il me faut une carte d'endite en fait Et je n'avais pas Ce qui m'a pénalisé Parce que je ne pouvais pas vraiment boire Je ne pouvais pas vraiment partir dans les bois de nuit Je ne pouvais pas vraiment partir Je ne pouvais pas vraiment jouer au casino J'avais beaucoup de trucs que je ne pouvais pas faire Pendant mon séjour là-bas Ce qui m'a un peu vexe Tiens, ça m'a un peu vexe quoi Ça m'a vexe C'est la vérité, ça m'a vexe Mais après quand je suis arrivée au Maryland J'ai refait tous mes papiers Et le seul truc actuellement que je ne suis pas en conçu Si c'était dans mon porte-monnaie C'est mon numéro de social Genre une carte ici aux Etats-Unis Donc tu as vraiment une carte très importante Je demande de ne pas m'acheter avec Je ne sais pas si c'était dans mon porte-monnaie ou pas A part le fait que j'étais là-bas en vacances Je n'ai pas vraiment enjoy Au max Mais j'ai enjoy Ha ! Vegas était chaud J'ai enjoy J'ai enjoy Mais à part vraiment ça Et à part ma carte sociale que je cherche actuellement Je ne sais pas encore si c'était dans mon porte-monnaie ou pas Le reste c'est vraiment vanité quoi Mais le cas m'arrive Le cas m'a Le cas m'a C'est juste Quand ça va le frapper Il va regretter toutes les mauvaises choses qu'il a fait depuis qu'il est né Et moi je suis sué certaine Bref Comme vous pouvez voir là J'ai mon pull Santa Claus Décide d'apprendre pour les holidays Parce que vous savez La semaine prochaine c'est Noël Donc je voulais avant me mettre en pull De Noël Donc voilà C'est la fin de cette story time Si vous avez aimé Lâchez les pouces Une fois de plus Si tu as nouveau une nouvelle sur ma chaîne N'oublie pas de t'abonner Et d'activer ta cloche Je vous présente pour que tu puisses soujeter Pour rendre dès que je poste une nouvelle vidéo Et aussi si tu es un ancien abonné Ou bien une ancienne abonné Merci beaucoup pour le support N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter et Snapchat Vous serez dans la barre d'infos juste en bas Assieds-toi de m'ajouter Parce que souvent je fais des jeux concours Là où je choisis des gagnants Juste dans mes réseaux sociaux Et puis je vous donne des prix Vous gagnez des cadeaux Donc pour une chance de gagner Pendant ces jeux concours là Assieds-toi de me suivre sur mes réseaux sociaux Une fois de plus Joyeux Noël à vous Je vous aime Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada